C'est bon. Non, j'ai eu des... Euh, ça c'est pas cool. Ah. Hein ? Comment tu sais ça ? Parce que ce crétin vient de poster un selfie qu'il a pris sur la scène du crime. Il a géotagué la photo, donc on sait où il est. Rejoignez-le dès que possible et essayez de récupérer le disque dur de Félix avant qu'il le détruise. On y va. Un kilomètre cinq. C'est moi qui pirate. Elle va bien, Lulu ? C'est notre tueur en visuel. Il nous faut le disque dur. Prenez-le vivant. Ça va tout le monde ? Putain, je vais te cacher de mon boulot. Ça va péter. Bien. Bah oui. Naturellement. Bon, on va l'interroger. C'est mort, espèce d'enculé. Mais c'est quoi ton problème ? J'ai rien fait du tout. T'as pris un selfie avec ta victime, gros. Vous l'avez vu ? Carrément classe, hein ? Pour toi, ça, c'est la classe ? Alors tu vas aimer ce que je vais te faire. J'ai seulement besoin d'un cintre et d'un gros paquet d'électricité. C'est bon, relax. Qu'est-ce que tu veux ? Le disque dur de Félix. Maintenant. Ah, ça, je l'ai refilé au hacker pour qu'il analyse. Pas loin d'ici. Faut qu'on se grouille de choper le disque dur avant que le cartel l'efface. Merci. Merde, on a de la compagnie. On arrive à l'endroit où le tueur a dit avoir laissé le disque dur. Quedrillez la zone. J'ai un sniper en visual. J'ai un sniper en visual. Ça va. Vu que le parrainage d'Xbox, c'est jusqu'au 10, il semble. J'ai un sicario par là. Là-bas, vers le parking. Gaffe, il y a un mécanisme d'alarme. Alarme neutralisée. Aucun risque de renfort aérien. Ouais, ça roule. Donne à pêche. Il se travaille avec APN. Près du parking. Jamais 203. J'envoie un autre. Ça fait cinq. Hum. Je vois une cible avec des pistoles et mitrailleurs. On va essayer de ne pas trop foutre le bas. On va essayer de ne pas trop foutre le bas. Bordel. Ah, tant pis. On va essayer de ne pas trop foutre le bas. Ah, tant pis. Je m'en remettrai. Voilà le disque dur. On le récupère. Bon, man, on a récupéré le disque dur de Félix. Super. Il est intact. Affirmatif. On l'a connecté à une clé et tu vas recevoir les données. Excellent. D'après le bloc de Félix, la Santa Blanca enlève des enfants boliviens qui partent trimés au Brésil, en Argentine ou au Mexique. Et on peut en publier la preuve. Personne n'aime les trafiquants d'enfants. Même pas les trafiquants de drogue. Nomade, attention, gros dossier. On s'attaque à El Cardenal. C'est quoi le topo ? Prouvez à tout le monde que ce type est un hypocrite de première. Pour ça, utilisez l'épreuve du disque dur de Ramon Félix. Ça me plaît pas mal. Où et quand ? Je vous envoie les coordonnées d'un village à Malka où on pourra établir le contact. Terminé. Les alarmes sont coupées. Alors, elle a un hélico prêt à démarrer. Il va falloir y aller en douceur. Là-bas, il y a une alarme. Recule, il te voit. J'envoie un troisième. Il va falloir y aller en douceur. Il y aura un problème. Sous-titrage ST' 501 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 Hey Nidia Valéria, monte dans l'hélico Allez les gars, sortez ! Les montres ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, écoute-moi, par favor. Vamonos, on t'emmène dans le lieu sûr. Je ne peux pas partir. Si les hommes d'Also et Nus en aperçoivent, le cartel va tuer ma famille. C'est bon. Les tonneaux, c'est ma spécialité. Le bâtiment, disparaître les choses, disparaître les gens. Jusque-là, je croyais à ta superstition. Loin de là. Si tu coopères, on peut te protéger. Je coopère, si vous protégez ma famille. Où est-ce que vous me conduisez ? Voir quelqu'un qui a pas mal de questions à te poser sur tes relations. Le point de rendez-vous est là. Vous endormez pas. J'ai comme l'impression qu'on va pas rester longtemps sur place. Bien compris. J'aurais dû m'y attendre. La CIA a envoyé ses propres sicarios. Si mon bolivar disait que les États-Unis allaient répandre la misère sur les Amériques, aujourd'hui, cette misère s'est répandue sur nous. Il dit que Suenio tient sa famille. Fallait commencer par là. Pas notre mot à dire, quoi. La famille de Yaïo se trouve au village de Baya Floresta, dans le quartier du cartel. On n'a pas de temps à perdre. Quand Suenio va découvrir sa disparition, il les fera tuer. Salut, hermanos, compagnons ! Guerre en Amérique latine. Mais depuis que les cartels ont cessé de leur être utiles politiquement, ils cherchent à faire de nous les méchants de leur mascarade. Je vous reproche d'être cruels et violents, mais ils ne valent pas mieux que nous. Le gouvernement et les cartels jouent pas le même fonds commerciants, mais une émotion qui change par la violence. On s'approche de Baya Floresta. La femme et le fils de Yaïo doivent être quelque part dans le coin. On va fouiller le village. Il y a des civils. Vérifiez avant de tirer. Il y a des cibles en visuel. Par contre, il y a du monde autour. Il y a un ennemi au milieu d'un groupe de civils. C'était juste. Un sicario avec un pistolet mitrailleur. Dis-moi où ? Là, dans le bâtiment. Il y a des cibles en visuel. Par contre, il y a du monde autour. Je désigne la cible. Attention aux environs immédiats. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. 9 et 1 qui font 10. Je désigne un ennemi. Il a des civils à côté de lui. Là-bas, c'est un sicario. Vers le bâtiment. Sniper sur le balcon. Ça commence à faire beaucoup. Là-bas, un sicario avec un pistolet mitrailleur. Vers la décharge. On arrive à 15. Il y a des cibles. Il y a des cibles. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Contrôlez vos cibles. On a des civils sur zone. Contrôlez vos cibles. Ça grouille de civils dans le coin. Contrôlez vos cibles. Contrôlez vos cibles. Contrôlez vos cibles. C'est parti. 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 Bien clair. C'est parti. 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 Comment ton type ? Tu as raison d'avoir des doutes. Les informations sont floues. Mais ce serait logique qu'elle soit, et Nio se montre, après toutes les déconvenues qu'on lui a infligées. Il n'a plus de Bouchon pour gérer ses affaires. C'est peut-être le moment, Nomad. Le moment de faire dégager le cartel de Bolivie. Envoie les coordonnées du lieu de rendez-vous. On y sera. Ils ont posé des alarmes. C'était la dernière alarme. Là au moins, on est sûr. Vous pouvez désormais vous en prendre à El Soigno. Vous avez le choix entre conclure la campagne principale et continuer à déstabiliser le cartel pour améliorer votre personnage. Nous, on va se faire les chefs. Tranquillement. Et on finira par El Soigno. Mais il y a la possibilité de terminer le jeu maintenant. On va se taper des renforts aériens. J'envoie un autre. Je rejoins la position. Cible repérée quand tu veux. Lui, c'est réglé. Re-ouille-nous. J'entends des tirs d'armes légères. Devenez quoi ? L'Unidad échange des coups de feu avec la Santa Blanca. Ok, on entre et on trouve El Mouraud. Je vois une deuxième cible. Drône actif. Ouais. Signal est foireux et doit brouiller le drone. C'est prévisible. J'ouvre le feu. Merde. L'Unidad leur envoie des renforts. L'Unidad et le cartel règlent leur compte. Stipeurs à terre. Merde, tente-toi ! Baissez-vous, un hélico. L'Unidad est où ? Oh putain, il était derrière. Ah, je n'ai pas vu les voitures. C'est un sniper, à terre. Mais où tu vois un sniper ? Ah, on a un blessé. Terminé pour lui. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. Ah, d'accord, il est là-bas. On est en position. Ok, plus que la Santa Blanca. J'ai aligné la cible. On a un blessé. Tiens le coup, ça va aller. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. Et reprends ton souffle. Il y a un petit coup, là. Il n'y a pas un petit délico armé, ici. C'est bon. Tu vois ? Très bien. Viens là, du con. Lâche-moi, putain. Tu fais la pire connerie de ta vie. Tu gars la madre. J'attaque. Allez. On grimpe. On se casse. Tu vois, conseil. Arrêtez-vous. Mettez-moi une balle dans le crâne. Ça vaudra mieux pour vous comme pour moi. Mais nous, on veut être des potes, bon. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un vrai dur de compétence. Vous avez des coups, ça, je le reconnais. Mais tout ce que vous gagnez en m'enlevant, c'est pour m'empêcher de tuer le soigno. Amis ou pas, soyons francs. Vous saviez que vous alliez finir par vous entreduer. Peut-être. Des vrais amis, c'est plutôt un luxe dans notre métier. Et les liens du sang, c'est sacré. À choisir entre mon chef et mon frère, je choisis mon frère sans hésitation. Je l'ai tripé ce chienin de souhait et accroché sa putain de gueule dans mon salon. Comme un trophée, tu vois. Ouais, pas besoin de m'expliquer. Mais vous, je m'emmerderais pas à prendre un trophée en vous tuant. Vous le méritez pas. Mélicitations, Almore. T'es à la fin de ton illustre carrière. Ah, vous les Yankees. Toujours des rêves plein la tête. Il a dit quelque chose d'intéressant ? Non, mais en tout cas, il est bien vénéant. Je vois ce que tu veux dire. Si tu veux te venger de Suenio, je suis ta seule planche de salut. Faut juste que tu nous parles. Tout ce que tu diras nous aidera à le faire tomber. C'est pour ça que vous me gardez en vie. Es muy pandera. Vous avez tué mon frère. Mon propre sang dans cette saloperie de Bolivia la con. J'ai même pas pu récupérer son corps. Et vous voulez que je vous aide à tuer mon meilleur pote. Putain, mais de quelle planète vous débarquez ? Donne-nous des armes contre lui. Et tu te protèges du même coup. Pourquoi je lui ferais ça ? Et à moi. Ici, t'es dans la cour des grands. Et parmi nous, tes petits jeux de gamine à la con. Je respecte Suenio. Et si je veux me respecter moi aussi, Je vais l'abattre avec une balle à son nom. Demi Fuscar Cabrona. Et maintenant, je te réserve une balle aussi, Karen Bowman. Mes gardes du corps étaient tous morts. J'étais un général sans armée. Mes lieutenants avaient été tués ou capturés. J'étais sans défense, vulnérable. À quoi bon une arme sans quelqu'un de loyal pour la manier ? J'avais perdu le seul que je considérais comme mon ami. Et quand j'ai demandé d'autres sicarios à mes partenaires mexicains, ils ont refusé. J'ai essayé de recruter parmi les gangs du Salvador et du Honduras. Les zones de guerre font d'incroyables viviers de talents. Mais il me faudra du temps pour les entraîner, les dresser. Du temps que je passerai avec une cible dans le dos. À attendre que quelqu'un vienne m'arracher la couronne. Cet épisode se termine. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada